Je vais vous lire un magnifique extrait du discours 24 de Bien-Aimé Saint-Germain. Ce discours va tous vous encourager. Il se suffit à lui-même, c'est-à-dire que je ne ferai aucun commentaire. Je vais simplement me relier à la conscience de Maître Ascensionné pour vous le lire. Ce discours est authentique. Vous pouvez sentir la radiation du Maître. De plus, il provient du messager désigné Guy Ballard, aujourd'hui Ascensionné sous le nom de Godfrey Recké. N'acceptez jamais un soi-disant message de Saint-Germain sans faire une enquête sur le messager et en comparant avec les messages authentifiés. Je cite Il faut comprendre que, pour nous, il n'y a ni temps ni espace. Nous circulons dans le monde, dans nos corps de Maître Ascensionné, qui sont tout aussi tangibles que les vôtres. Nous pouvons nous déplacer, en trois ou quatre minutes, d'une extrémité de la Terre à l'autre, et c'est ce que les humains doivent savoir maintenant. Ils doivent apprendre qu'une liberté similaire est à leur portée. En approfondissant la puissante conscience de votre présence à Yann, vous comprendrez et sentirez qu'une identique liberté et souveraineté sont à vous. Il est étonnant de voir comment les humains persistent à croire que les choses inaccoutumées sont impossibles à réaliser, simplement parce qu'ils ont ignoré leur existence. Vous constaterez un jour que vous ferez exactement tout ce qui vous semble impossible maintenant. Il ne s'agit pas de vingt rêves, mais du pouvoir de votre puissante présence à Yann. Nous, qui avons gagné la victoire, sommes toujours prêts à vous donner encouragement, force et soutien, jusqu'à la victoire de votre ascension, si vous le désirez. Je vous en prie, chers étudiants qui avaient travaillé dans la lumière depuis quelques années, ne permettez pas à votre moi humain, ni à celui d'autrui, de mettre en doute votre capacité de faire votre ascension dans la présente incorporation. Je vous assure que ce que vous appelez « l'âge » n'intervient pas. Tout revient à l'expansion de la lumière en vous et le moi humain ne peut en aucun cas intervenir en cela. Ne vous limitez pas en ce qui concerne ce que peut faire la présence pour vous et par vous. Ne donnez plus de pouvoir à des apparences limitatives. Vous êtes entré dans un puissant courant de lumière. Il est tout-puissant. Mais vous gardez votre libre arbitre. Vous avez la faculté de vous servir de votre pouvoir de qualification. Si vous ne souhaitez pas garder l'harmonie dans vos sentiments, alors vous reculez l'accomplissement et vous devrez attendre plus longtemps. Nous savons tout ce qui vous concerne, quels que soient vos pensées, vos sentiments, vos mobiles, vos motifs d'action. Tout est enregistré dans l'atmosphère autour de vous. Nous devons le savoir afin de vous aider. Sachez et n'oubliez jamais que votre corps christique emploie le pouvoir de la vision divine totale pour connaître tout ce qui se passe dans votre vie. Vous ne pouvez bien entendu tromper votre présence. Je vous parle avec tout l'amour de mon cœur car je veux vous aider. Je veux vous faire comprendre que c'est une erreur d'entrer dans l'activité I am simplement pour des raisons humaines, sans un motif pur de service divin. Souvenez-vous que le centre de votre cœur ainsi que le centre de lumière qui est dans votre chambre doivent être purs et vous devez être loyal et fidèle à la lumière si vous voulez demeurer dans cette lumière. Au cas où vous auriez commis des erreurs, appelez immédiatement en action la loi du pardon. et demandez à la présence d'effacer, de dissoudre et de consumer cette erreur, ses causes, ses effets, ses enregistrements et son souvenir. Je vous offre ma main pour vous aider à surmonter tout cela. Bien-aimés, permettez-nous de vous aider. Après avoir appelé en action la loi du pardon, faites face à la lumière. et avec l'attention fixée sur votre présence, appelez ses pouvoirs et son intelligence en action pour vous donner le contrôle de vous-même. L'intelligence, la discrimination et l'empire sur les désirs humains. Alors, vous progresserez rapidement vers la liberté totale et la gloire qui sont vôtres. Je profite de l'occasion pour vous parler cœur à cœur. Je sens la pulsation de votre cœur tandis que je vous parle, car je m'efforce de vous libérer par tous les moyens. Pensez à ceci, mes bien-aimés. Dans les siècles passés, les humains étaient obligés, un par un, de quitter la discorde du monde extérieur et d'entrer dans des centres initiatiques pour gagner leur victoire. C'était impossible autrement. Maintenant, la connaissance du I am est donnée dans le monde extérieur. Le grand divin directeur et d'autres grands êtres sont venus pour donner l'assistance qui permet à la grande lumière cosmique d'accomplir son œuvre parfaite pour l'humanité. Il est maintenant possible aux humains de ne pas faillir s'ils veulent donner leur attention à la présence, comme il leur a été expliqué. Le grand divin directeur vous a rendu un service transcendant. Ce ne sera qu'après votre ascension que vous pourrez l'apprécier à sa juste valeur. En dissolvant de sa propre autorité la plus grande partie de votre accumulation destructive, le grand divin directeur a rendu un service qui n'avait jamais été accompli sur la terre. Mais bien aimé, ne voulez-vous pas sentir et permettre à un grand et profond sentiment de gratitude de remplir votre cœur et votre monde pour tout cela ? Profitez de l'opportunité qui vous est offerte et toujours avec plus de concentration, plus de sincérité et de fermeté. Appelez la grande intelligente énergie de votre puissante présence à YAM en action, en vous et dans votre monde et avec la rapidité de l'éclair. La chose est actuellement possible si vous suivez mes directives. Votre loyauté et votre désintéressement sont comme des phares lumineux qui montrent au monde ce que peut et doit être le service de la lumière. Par vos constantes améliorations, l'embellissement de votre âme, de votre corps et de votre monde vous êtes une preuve devant le monde de la réalité de ce grand courant de lumière. Grand est votre privilège. Grande est la liberté dont le portail est largement ouvert devant vous. La grande présence a repoussé les bâtons de la porte du doute et de la peur et au-dessus de vous, en lumière or, brillent les mots votre liberté. Ne voulez-vous pas l'accepter ? Avec une ferme détermination, pénétrez dans la lumière de la présence et vous verrez que tous les troubles seront dissous et qu'ils disparaîtront complètement de votre monde. C'est vous qui êtes le maître maintenant. Si vous voulez accepter et employer la souveraineté de votre présence, ne mettez pas en doute votre capacité, votre autorité et votre pouvoir d'accomplissement. La puissante et merveilleuse présence à yam au-dessus de vous, dont le rayon de lumière et d'énergie fait battre votre cœur et maintient votre vie et toujours votre victoire certaine. Gravez cela dans votre conscience pour votre usage constant. Cela vous donnera la preuve de votre infaillibilité. Un enfant qui apprend à marcher tombe souvent, mais s'arrête-t-il pour cela ? Il se relève et essaye de nouveau. Donc, si vous avez commis des erreurs, ne soyez pas découragé, mais relevez-vous et avec une plus ferme détermination, dites « Bien-aimé, puissante présence à yam, veille à ce que je ne commette plus d'erreurs. Prends le commandement de cette âme et de ce corps. Arrête cette activité humaine erronée. que ton intelligence dirige, que ta lumière donne protection et rends-moi invulnérable à toute suggestion ou à quoi que ce soit du monde extérieur qui me priverait plus longtemps de ma liberté et de ma victoire. Votre liberté et votre victoire sont inscrites au-dessus de vous, dans la porte ouverte de la lumière de votre présence. Avancez sans regarder à gauche ou à droite. Ne répondez pas à ceux qui viennent à vous avec des histoires discordantes. discordantes. Alors, seulement alors, votre monde restera parfaitement harmonieux, ce qui permettra à votre présence de libérer ses pouvoirs et de faire ce qui est requis. La chose la plus importante pour vous est de cesser de rabâcher continuellement les choses discordantes avec les amis humains ou connaissances. Ceux qui critiquent les choses humaines arrêtent leur propre progrès. Seul, votre cœur sait exactement si vous avez commis des erreurs. Ce que les autres en pensent ne peut vous nuire. Entrez dans votre liberté. André Riviera pour contemplativeart.com